Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la toute première vidéo au Maroc, enfin. Tu vas voir que dans cette vidéo, je traverse le détroit de Gibraltar en ferry, je passe la douane, il y a eu quelques petites peurs, plus de peur que de mal. Dans cette vidéo, je traverse mes premières pistes marocaines, mes premières routes au Maroc. Tu vas voir que je rencontre quand même un petit peu de monde, notamment un artiste culteur marocain. Il est passé une après-midi entière dans son atelier, c'était vraiment trop trop bien. Donc j'espère que ça va te plaire, si c'est le cas, lâche un like et on se retrouve à la fin de la vidéo. Salut, moi c'est Thomas. Si tu ne me connais pas, sur cette chaîne YouTube, je te partage des voyages et des expériences. J'ai d'abord commencé par aménager ma Clio 2 qui est devenue la fameuse Clio van et puis plus récemment mon premier van, Albert. Après presque un an de travaux, de rénovation et de transformation, Albert est enfin prêt pour sa première grande aventure. Pour celle-ci, direction le sud pour changer de continent. Je ne sais pas vraiment où tout ça va nous emmener, mais abonne-toi pour ne rien manquer. Les gars, direction Tarifa, la ville la plus au sud de l'Espagne, la ville la plus proche du Maroc. J'ai mon ferry demain à 9h du matin, je n'arrive pas à faire le check-in, donc j'espère que tout se passera bien à arriver au port. Donc là, j'ai environ 150 km et il commence à faire vraiment très très chaud. On est en pleine après-midi, il est 15h et il fait 35 degrés. Là, je peux dire que dans Albert, il commence à faire très très chaud. Bon les gars, je viens d'arriver à Tarifa. Enfin, juste en face, juste là, il y a le Maroc. Je ne vous raconte pas les galères que c'était là pendant une heure, mais à côté de ça, Tarifa, c'est magnifique. J'adore l'ambiance ici, il y a plein de combis, il y a plein de vannes, c'est vraiment ambiance surf. Je suis amoureux d'ici, c'est incroyable, il y a le Maroc juste en face. Je suis amoureux d'ici, c'est incroyable. Je suis amoureux d'ici. Demain, le fer est juste là. Et bah c'est bien. Vraiment Tarifa, c'est incroyable, je ne m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais à une grosse ville portuaire comme Algésiras, etc. Ce n'est pas du tout le cas, c'est vraiment très très beau. J'ai réussi à trouver de l'eau juste là pour Albert. J'y ai passé 15 minutes à remplir tous les jerrycanes, remplir toutes les douches au l'air. Mais j'ai trouvé de l'eau pour Albert juste là. Le plan pour ce soir, c'est de trouver un petit spot pour Albert. Patienté tranquillement, demain on se réveille bientôt. J'ai envie de me réveiller tôt, genre 6h, 6h30, 7h. Et direction le Maroc. On peut que je fasse attention parce qu'il y a un petit problème. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse très attention demain. Parce que j'ai un drone et que c'est interdit au Maroc. Donc demain, il va bien falloir que je le cache. Il va falloir que je me prépare un petit peu. J'avoue que je stresse un peu pour ça. J'espère que ça va bien se passer. Il y a premier degré. Je suis tombé amoureux de Tarifa. C'est incroyable, magnifique. On va aller essayer le one knee sur la plage. Ça, c'est vraiment un clic. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Les gars, les gars, c'est incroyable. Je crois que je suis un des plus beaux moments de ma vie. C'est incroyable. C'est un des plus beaux coucher de soleil que je n'ai jamais vu sur une plage. Le one wheel, il marche trop bien. Je ne sais même pas les mots. Je suis sûr que je n'ai même pas les mots. Si ! Si ! Si ! Alors ! Alors laisse-moi quelques instants pour te parler du meilleur navigateur web pour voyager en voyage, Opera. Opera, c'est un navigateur web avec plein de fonctionnalités qui le rendent vraiment unique. L'objectif d'Opera, c'est que tu sois multitask. C'est que tu puisses faire plein de choses en même temps sans être dérangé. La première fonctionnalité hyper intéressante, c'est la barre latérale sur le côté. Donc, ça te permet d'avoir accès à plein d'applications hyper rapidement sans avoir à changer d'onglet à chaque fois. Par exemple, tu as WhatsApp, Messenger, Instagram. Donc, tu peux checker tes messageries en même temps que tu travailles. Si par exemple, tu dois gérer des conversations ou des discussions pendant que tu travailles, tu peux le faire très rapidement sans avoir à changer d'onglet. Tu peux aussi avoir accès à toutes les applications de streaming de musique. Donc, tout ce qui est YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer. Très rapidement, c'est plutôt pratique si tu veux travailler en même temps. Une autre chose qui est hyper intéressante, c'est que tu as directement accès sur le navigateur à un bloqueur de publicité. Donc, ça, c'est hyper pratique si tu veux surfer sur des sites où il y a plein de pubs qui s'affichent en continu. Une autre fonctionnalité qui est hyper intéressante sur Opera, ce sont les pinboards. En gros, les pinboards, c'est une manière de collecter, de trier, d'organiser des liens, des photos, des recettes, des images. Enfin, à peu près tout ce que tu peux trouver sur Internet et d'organiser ça par catégorie. Je trouve ça super pratique quand tu veux travailler, quand tu dois être en recherche de liens, en recherche d'images, etc. Opera est 100% gratuit, tu as juste à le télécharger si tu es intéressé avec le lien en description. Donc, 100% gratuit, c'est un navigateur qui te permet d'aller plus vite, de surfer plus librement. Je remercie Opera d'être le partenaire de cette vidéo, de m'aider durant ce voyage et je te laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, c'est le grand jour, direction le Maroc. Là, je me suis levé à 7h du mat', dans 2h j'ai mon ferry. Je n'ai quasi pas dormi de la nuit, je suis complètement explosé, je n'arrivais vraiment pas à dormir. Il y avait des moustiques de partout dans l'alberge, je me suis fait piquer dans tous mes sens. Bref, je n'ai pas dormi, les yeux sont explosés. J'avoue que je suis un petit peu en stress. Déjà, tous les trucs de frontières, etc., ça me fait toujours un peu peur. Les visas, les trucs un peu administratifs, ça me fait toujours peur. Et en plus de ça, il faut savoir qu'au Maroc, le drone est interdit. Si tu n'as pas le droit de ramener un drone dans tout le royaume du Maroc. Donc, j'ai deux moyens, soit je me fais prendre mon drone à la frontière et je pourrais le récupérer au retour. Ou alors, j'essaye de le cacher et j'essaye de le passer parce que j'ai vraiment envie de filmer des paysages de fou au Maroc. Et tu me connais, on va tenter ça du coup. Donc, il faut que je trouve une bonne cachette pour cacher aussi tout mon matériel vidéo, pour ne pas attirer l'attention. Parce que s'il voit que j'ai une caméra, un micro, un ordinateur, etc., il peut se dire qu'il a un drone et essayer de fouiller Albert. J'ai envie de vraiment passer incognito, mais bon, c'est un peu difficile avec Albert quand même. Donc, je stresse un peu pour ça. Là, j'ai une heure pour tout ranger, tout mettre bien. Et après, let's go, ferry, on verra bien ce qui se passe. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Let's go, on dirait bien que la douane a été franchie avec succès. Oui, c'était super sympa, ils ont fouillé rapidement le véhicule, ils ont mis un chien pour voir s'il n'y avait pas de drogue ou peut-être de bombe ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, là, je viens d'arriver à Tangier, du coup. Et waouh, ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. Bon, les gars, bien arrivé au Maroc. Ça me fait tellement plaisir de rouler sur les routes du Maroc. C'est vraiment trop, trop, trop stylé. Je suis arrivé à Tarifa, comme tu l'as vu ce matin, en ferry. Je suis vraiment pas resté longtemps. Je suis directement allé retirer du cash et prendre une carte SIM. Une carte SIM locale avec un forfait local à 20Go pour 20€. Avec Internet, ça me permet d'avoir le GPS, de pouvoir me repérer, de pouvoir mettre Google Maps, de pouvoir faire tout ce que je fais. Donc pour moi, c'est vraiment indispensable. J'ai vraiment trop kiffé Tarifa. Si j'avais su, je serais sûrement resté une, voire deux journées de plus parce que c'était juste incroyable. Le mood à la fois surf, à la fois combi, à la fois couché de soleil, vraiment au bord de la plage avec le one wheel. Mais c'était, mais incroyable. Le soir même, j'ai rencontré du monde. On a bu un coup, etc. Des surfers, c'était vraiment trop, trop bien. Si j'avais su, je serais resté plus longtemps. Mais je ne pouvais pas savoir. J'avais mon ferry de réservé. Donc là, en vrai, je ne perds pas de temps. Je ne reste pas à Tangier. Je fonce en longeant la côte. En fait, il faut savoir qu'au nord du Maroc, toute la côte est hyper surveillée par l'armée. Et tu as interdiction d'y dormir la nuit. Donc c'est quasi sûr que tu te fasses déloger si tu passes la nuit ici, le matin ou en pleine nuit. Donc toute cette côte-là, toute cette zone-là, c'est un peu à éviter parce que ce n'est pas en plus le plus intéressant. Donc là, le plan, c'est que je fonce direct direction Rabat. Je vais peut-être m'arrêter sûrement entre les deux. Mais voilà, je ne perds pas de temps. Il y a plein de choses à voir. Je n'ai pas trop envie de stagner dans cette zone. Les 14h, premier arrêt à Muley-Bousselam. C'est la ville qui est juste en face. Donc moi, je me suis posé sur la lagune en face de la ville. Et franchement, on a une vue vraiment magnifique. Il y a assez peu de monde. Il y a quand même pas mal de locaux. Je vais chill ici un peu. Et après, sûrement, je vais encore continuer de redescendre vers le sud. D'ailleurs, c'est la ville juste avant Rabat. Rabat, la capitale du Maroc, bien sûr. Au début de l'aventure, je lis ce livre-là. My Corn, Latitude 0. Je ne sais pas si tu connais. C'est quand même assez connu. Je pense que c'est un des meilleurs livres à lire pendant que tu voyages. Ça m'inspire tellement. Je suis en train de le dévorer. Avant de le lire, j'avais déjà vu le reportage disponible gratuitement sur YouTube qui date de 2001, qui est vraiment incroyable. Donc, va le regarder. Et le livre, vraiment, il apporte des détails en plus sur cette aventure. C'est complètement dingue. En gros, My Corn, en 99, il a décidé pendant près de 18 mois, je crois, peut-être 17 mois, de faire tout le tour de la Terre par l'équateur. 40 000 km à peu près. Et tout ça sans véhicule motorisé. Ça veut dire que pour traverser les océans, il avait une voile. Pour traverser la jungle, il était à pied, des fois à vélo. Ou alors en pirogue pour remonter les fleuves. C'est juste une aventure incroyable. Moi, j'adore My Corn. Je trouve que c'est complètement dingue ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous vous intéressez à ce qu'il fait, mais c'est juste incroyable. Il a sorti plein de livres sur ses expéditions. Et honnêtement, c'est hyper inspirant. Regarde, vraiment, je suis hyper satisfait à l'intérieur de Albert. Il fait super frais. En gros, dehors, il fait quand même UV neuf. Et il fait quand même plus de 30 degrés. Mais vu que j'ouvre toutes les ouvertures et qu'il y a un petit peu de vent qui passe, à l'intérieur d'Albert, je peux t'assurer qu'il fait super bon, super frais. Alors que je suis en plein soleil. Et que les panneaux solaires sont en train de prendre 550 watts de charge. Donc c'est énorme. Le jour suivant, j'ai continué ma route direction le sud du Maroc en longeant la côte atlantique. J'ai essayé de prendre le temps d'explorer. De trouver des spots en face de l'océan et de ces falaises immenses. Après tout ce chemin parcouru, j'y étais enfin. Rabat, la capitale du Maroc. Bâti sur les rives du fleuve Bourg-et-Greig et de l'océan atlantique, la ville de 600 000 habitants abrite bien des trésors. Les premières traces urbaines de la ville remontent à l'époque berbère. Il s'agit aujourd'hui du quartier des Zudaya. On remarque tout de suite l'influence andalouse. Tout ici rappelle l'Espagne. Les murs uniformément recouverts de chaud. La couleur bleue omniprésente. Les ruelles pavées. Les portes massives aux moulures colorées. Le fer forgé. L'été, les rues étroites sont délicatement fraîches et toujours propres. Les habitants des Zudaya ont su préserver cette ancienne forteresse. La plupart ont toujours vécu dans ces lieux anciens aux demeures qui s'éritent de génération en génération. Le second quartier que j'ai voulu visiter à Rabat, enfin plutôt Salé, est le quartier de Oulja. Oulja est un lieu emblématique de la poterie et de l'artisanat marocain. Là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer Ahmed. Un artiste sculpteur qui tente de casser les codes et créer son propre art depuis 40 ans. Ahmed m'a gentiment accueilli dans son atelier, autorisé à le filmer et à l'interroger sur ses pratiques, qu'il garde normalement bien secrètes. Moi, j'ai de la région de Salé, ça s'appelle Ahmed Qdadri. La région de Salé, les vrais potiers. Mon père, avant, il fait de la céramique ici. Après l'année 82-83, je commence, je pense pour faire un nouveau style avec mes amis ici, différents. Là, je commence avec des petits casse-pas, des petits musiciens, voilà. Et voilà, comme ça, les gens, mes clients de mon père, ils disent, voilà, c'est bien, continue Ahmed à faire ça, c'est bien. Voilà, chaque fois, je lance des modèles, chaque fois, parce que j'aime bien. C'est ma vie, c'est mon petit atelier, là, je dors, que je ne sais pas comment, 8h à 8h de soir, je reste dans l'atelier. Ah, j'aime bien vivre ici, même le nuit, pour le petit changement dans l'apôtrice, je ne sais pas comment on va expliquer. C'est un nouveau mouvement, c'est un peu un nouveau... Exactement. Non, pour la sculpture, par contre, ce n'est pas des canons, des tajins, des choses vraiment qui sont différentes. Donc, ça met beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est un plaisir, c'est un plaisir que tu ne vois pas. Je suis très, très content. T'es content. Parce que j'ai fait quelque chose de bien dans le centre, ici. Ça, c'est le plus important d'être content de ce qu'on fait. Oui, oui, oui. Parce que maintenant, si le commerce, c'est pas l'art, la plupart des gens, des boutsiers, maintenant, c'est 60 tajins par jour, à 80 virages, ça fait la, 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 la. C'est un business. Pour moi, peut-être qu'on va passer 10 pièces par jour à 100 dirhams, ça fait 1000 dirhams, 4 ouvriers, 150 dirhams, je sais. Ouais, ça fait 100 dirhams, le masote, le téléphone, c'est l'égalité. Et c'est resté la même passion depuis 40 ans, 50 ans, c'est... Et plus. Et encore plus. Plus de... Encore plus un plaisir, encore plus au fur et à mesure. Oui, oui, oui. Parce que là, tu fais ce que tu fais. Même, même, je suis malade, quelquefois, je descends pour l'atelier. Ouais. Même, je travaille pas, mais je reste dans... Oui. Ok. Ça donne un peu la vie, là. Ça te soigne, limite. Ça t'aide. Oui. Ouais. Ça soigne. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. J'espère que la partie avec Ahmed t'a vraiment plu. Moi, j'ai vraiment trop aimé la filmer, aller à sa rencontre, l'interviewer, l'interroger. Ça m'a vraiment fait trop plaisir de faire ça. Je lui ai même pris une petite sculpture qu'il a faite. Donc, c'est un petit photographe. Voilà, je l'ai prise. Elle est posée sur le poste de conduite de Albert. Et elle me fait un petit souvenir d'Amed et du Maroc. Il va m'accompagner pendant tout le voyage. Je te remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Il y a plein d'autres vidéos au Maroc qui arrivent. Il va se passer plein de choses. Je vais longer toute la côte. Je vais aller direction Essawira, Agadir, Warzazat, Le Désir. Il y a vraiment plein de choses à faire. Tu vas voir que dans la prochaine vidéo, il va y avoir une petite dinguerie avec Albert. Ouais, il faut bien que ça arrive. Première panne, je vais devoir aller chez le mécanicien, etc. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Lâche un like si t'as aimé. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions. Et abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram si tu veux suivre toute l'aventure en direct avec mes stories, avec les réels, avec les posts. Je suis très très actif tous les jours. Et on se retrouve à la prochaine.